Pour se replacer, je pense, collectivement dans le contexte, tu as précisé qu'effectivement le Green New Deal était, ou la nouvelle donne écologique, pour reprendre en référence évidemment au New Deal de Roosevelt au moment de la crise financière des années 30, était en 2009. C'était le cœur de notre programme en 2009. Je crois qu'en 2009, on était dans une situation très spécifique. A la fois, on a aussi la crise financière. On a l'idée qui est, dans le débat politique, du grand plan de relance, crise financière comme dans les années 30, plan de relance comme dans les années 30, construit évidemment autour de nos sujets, de la transition écologique. Mais il y avait bien cette idée, à ce moment-là, dans le débat politique européen, d'une politique contracyclique qui allait relancer alors que nous étions en crise lourde. Donc il y avait cette idée générale. Et deuxième élément de contexte, particulièrement important pour nous écologistes, en 2009, c'est le sommet de Copenhague sur le climat. Et il y a un enthousiasme à l'échelle internationale et évidemment à l'échelle européenne d'un sujet, d'un défi commun que nous allions résoudre de manière commune. Il y avait beaucoup de naïveté autour de Copenhague. Tous les présidents, y compris le président Obama nouvellement élu, allaient résoudre la question de la crise climatique. On allait de nouveau construire du multilatéralisme et on allait de nouveau, ensemble, construire une réponse à la fois économique, sociale et évidemment à un défi majeur. Les années qui ont suivi ont cassé et la perspective d'un plan de relance global et évidemment, après Copenhague, la perspective d'une réponse commune au défi de l'humanité qui est le dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu, plutôt qu'un plan de relance à l'échelle européenne, on a eu la discipline budgétaire et l'austérité. Alors que nous étions dans la crise, nous sommes le continent qui a dit à tous ses citoyens, et c'était les politiques en place, il faut vous serrer la ceinture. Cette crise des dettes privées, venues des États-Unis, vous allez vous serrer la ceinture, chacune et chacun, pour rembourser. Et donc, on est rentré dans un processus qui a profondément déstabilisé notre économie, tué toute perspective de transformation de l'économie, puisque, au fond, il n'y avait plus de jus dans cette économie, et évidemment, ça a déstabilisé aussi l'ensemble des populations européennes, particulièrement les pays du Sud, mais l'ensemble des populations européennes. Deuxième élément de contexte. Avec cette crise, c'est accélérer le processus de désindustrialisation européenne. Pas simplement du fait de la mondialisation et de la délocalisation. Il y a eu, on se souvient, la crise de la sidérurgie européenne, qui est une crise qui continue aujourd'hui. Vous vous souvenez, en France, c'était tout le sujet autour d'ArcelorMittal. Il y a eu, donc, tout ce processus qui, là aussi, dans un moment de fragilité extrême, a aspiré à fesser ce qui était le cœur des économies, en tout cas dans l'imaginaire. Si la majeure partie des salariés sont dans les services, dans notre imaginaire, en tout cas en France, je ne sais pas exactement comment c'est en Suède, mais dans l'imaginaire, l'économie, c'est l'industrie. Même si c'est minoritaire en termes d'emploi, même si c'est minoritaire en termes de production de richesses, dans l'imaginaire, c'est l'industrie. Cette désindustrialisation perturbe profondément l'idée d'une souveraineté économique. Troisième élément. La mondialisation libérale a continué son chemin. Et elle n'est plus simplement, elle se construit plus simplement sur l'idée qu'il faut renforcer la complémentarité des économies à travers les échanges. Elle est aujourd'hui, à travers le TAFTA, le TIPP, à travers le CETA, à travers tous les accords de libre-échange, des accords qui se font sur les normes, les règles, pas simplement la taille des rétroviseurs. Évidemment, ce sont nos choix de société en matière de services publics, en matière de préférences sur les OGM ou pas d'OGM, en matière de lutte contre le dérèglement climatique, en matière de protection des données personnelles. Tous ces sujets qui font le cœur des sociétés, qui font le ciment des sociétés. Les choix de société, les préférences que nous avons construites ensemble, quand elles sont déstabilisées par cette mondialisation libérale, elles font perdre à toutes et à tous beaucoup de points de repère. Quatrième élément qui est intervenu, la déstabilisation aussi dans nos imaginaires de nos industries. C'est le scandale du diesel. C'est le scandale du nucléaire. Tu l'as cité. C'est pas simplement l'accident de Fukushima. C'est la faillite financière industrielle d'Areva et bientôt d'EDF si on continue. Tout ce qui faisait dans l'imaginaire des populations l'idée que le souverainisme industriel a un sens, c'était nos champions nationaux. C'est Nokia en Finlande. C'est des piliers des économies qui apparaissent avoir triché, qui apparaissent aujourd'hui participer de la déstabilisation des salariés, comme de la crise sanitaire ou de la destruction ou de la dégradation de l'environnement. Et donc on a eu aussi dernièrement Trump. Trump qui, d'une certaine façon, remet dans le débat public le patriotisme industriel, qui renvoie l'Europe à, y compris, ses dérives. Par rapport à tout ça. Et donc on a eu, dans ce moment-là, toute une déstabilisation d'une perspective commune de relance collective autour d'un projet qui était un projet d'un bien commun, notamment la lutte contre le dérèglement climatique. Mais on a aussi eu, dans cette période, entre le sommet de Copenhague en 2009 et le sommet de Paris en 2015, on a eu les prix du photovoltaïque, par exemple, divisé par 7. En fait, on a une nouvelle économie qui, à ce moment-là, n'existait pas, qui était largement une perspective. L'économie existait, mais on ne peut pas dire qu'en 2009, les énergies renouvelables coûtaient moins cher que les énergies conventionnelles. Aujourd'hui, elles coûtent moins cher que les énergies conventionnelles. Donc on a aujourd'hui une rationalité économique autour de la transition écologique qui n'existait pas, à ce moment-là. Ce que tu expliquais sur l'économie de la réparation, ce que tu expliquais sur l'économie circulaire, ce qu'on peut raconter sur l'agriculture paysanne dans une agriculture qui est en train de s'intensifier, mais de s'effondrer. Tout ce qui était, à ce moment-là, j'allais dire de la niche, et presque, c'était réel, mais c'était l'idéal écolo, est devenu la rationalité économique. Donc je crois que dans cette évolution-là, nous ne pouvons plus raconter le Green New Deal de la même manière. Il y a un enjeu premier, c'est de faire que la globalisation revienne à la taille de la planète. La globalisation économique est deux fois plus grosse que la planète. Elle consomme deux fois trop de ressources, elle pollue deux fois trop. Donc notre enjeu d'écologiste, c'est évidemment de développer un modèle économique qui soit à la taille de la planète. Donc ça veut dire la sobriété sur les ressources, et dans l'industrie, on oublie toujours de dire que la main-d'oeuvre, c'est 20% des coûts de l'industrie, en moyenne. Les matières, c'est 50%. Et le seul discours qu'on nous emmène, c'est toujours de réduire le coût de la main-d'oeuvre et de jamais mettre l'effort sur la réduction des coûts en matière. Donc on a véritablement cette perspective à construire. Et puis surtout, les opinions publiques, les citoyens européens étant tellement déstabilisés, on a des territoires entiers où il n'y a plus d'économie. Comme il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de travail. Comme il n'y a plus de travail, il n'y a plus de service public. Comme il n'y a plus de service public, il n'y a plus de culture et il n'y a plus de démocratie. Et donc au fond, dans cette déstabilisation de la mondialisation libérale, nos adversaires utilisent le local de manière régressive, nostalgique, en disant qu'il faut se replonger dans l'histoire d'avant. Il faut revenir au monde d'avant local. Et nous, notre enjeu, c'est de faire l'articulation entre une économie, un modèle de développement qui se réduit pour respecter la planète, mais qui ne soit pas un Green New Deal, simplement une sorte de modèle, de plan de relance européen global, mais qui soit d'abord un plan de relance, j'y viendrai, mais qui s'inscrit immédiatement sur les territoires. Qui raconte immédiatement que ce n'est pas simplement un million d'emplois ou deux millions ou trois millions qu'on va créer à l'échelle européenne, mais notre discours, c'est les dizaines d'emplois qu'on va créer à l'échelle locale. Quand on va réduire la TVA sur la réparation, c'est des artisans à côté de chez vous. Quand on va investir sur le bâtiment, c'est des ouvriers, des ingénieurs, des architectes du bâtiment qui sont à côté de chez vous. Quand on est sur les énergies renouvelables, ce sont des PME et des coopératives à l'échelle des territoires. Donc notre enjeu n'est plus d'imaginer comme Roosevelt un plan global de relance, je finis, mais d'inscrire notre plan de transition écologique à l'échelle des territoires en gardant en perspective les biens communs de l'humanité. Et je crois que si on arrive à faire ça, on arrive à rendre crédibles nos réponses, parce que justement, ce n'est pas le fantasme de grands chiffres à l'échelle d'un continent, mais c'est des emplois à côté de chez soi. Et ça devient réel, et nous parlons, ou nous répondons, je crois, aux besoins essentiels des populations. Deux derniers mots. L'Europe n'a pas de politique industrielle. La dérive, un des déficits extraordinaires de l'Europe, c'est qu'elle s'est construite sur les consommateurs, elle s'est construite sur le marché, du fait des souverainismes nationaux, du point de vue industriel, elle n'a jamais eu de politique industrielle. Donc dans sa construction de la mondialisation, elle favorise la Commission européenne, les instances européennes, par déficit de construction pour protéger les producteurs. Elle pense toujours aux consommateurs, elle pense toujours à la liberté du marché. Et du coup, ce déficit extraordinaire de ne pas avoir à l'échelle européenne une politique industrielle commune autour de la transition énergétique. Ça, c'est un déficit qu'il faut absolument combler. Le deuxième, et je finirai vraiment là-dessus, c'est ce que nous portons depuis longtemps, y compris à l'échelle européenne, ce que j'appelle la COMET, la Communauté Européenne de Transition Énergétique. La BCE, la Banque Centrale Européenne, crache tous les mois 60 milliards d'euros pour refinancer les banques. Nous pouvons au moins utiliser la moitié pour investir à travers des banques d'investissement, investir sur les territoires, et une fois qu'on aura créé de l'activité économique sur les territoires qui fait sens, une fois qu'on aura de l'emploi durable, non délocalisable, eh bien oui, on aura des services publics, on aura de la culture, on aura de la démocratie, et on aura des citoyens qui arrêteront de voter le Front National et de détester les étrangers, qui seront en capacité de porter aussi une société ouverte. Merci. La question, c'est est-ce qu'on ferme l'usine qui est à côté, à Grande-Synthe, ArcelorMittal ? C'est ça au fond ta question. On peut la fermer et se dire finalement, l'acier dont on a besoin, il va venir de Chine, où il viendra, d'Ukraine ou d'ailleurs. Je pense que notre responsabilité, c'est y compris de casser l'image que pourraient avoir les écologistes sur le fait que cette société ouverte que nous voulons, cette mondialisation que nous voulons, c'est l'exploitation des classes populaires au Sud et l'abandon des classes populaires au Nord. Je pense que ça, c'est aujourd'hui la perception pour une grande partie de l'opinion publique de la société mondialisée. Et donc, notre responsabilité, il n'est pas que d'éviter la pollution à Grande-Synthe, mais de la transférer en Chine. Notre responsabilité, il est de travailler avec Arcelor pour que la production d'acier dont on a encore besoin, y compris pour faire des éoliennes, et ça ne se fera pas dans une PME, se fasse dans les meilleures conditions sociales et environnementales. De la même façon, moi, quand on était au Parlement avec Reinhardt, on s'est battus contre, des fois avec des approches différentes, contre le dumping chinois, à la fois sur l'acidurgie, mais aussi sur les panneaux photovoltaïques. A l'époque, un panneau chinois qui arrivait de Chine, il était vendu à la moitié de son coût de production. Ça a divisé les écologistes. Beaucoup ont dit, comme on remettait en cause un peu les tarifs d'achat, beaucoup ont dit, c'est génial, on va en installer beaucoup plus. Toute la société, toute la partie service des photovoltaïques s'est dit, des panneaux pas chers, on va pouvoir développer l'usage du photovoltaïque. Mais la réalité, c'est qu'on a tué l'industrie européenne du photovoltaïque, très largement. Et au moment où la technologie nous permet de bénéficier du soleil et du vent gratuitement, on se remet dans une dépendance industrielle géopolitique sur un sujet aussi essentiel que l'énergie. Dernière chose, dernier exemple, la batterie des voitures électriques. Alors Yves n'est pas là, donc on peut en parler. La batterie électrique, l'enjeu c'est de savoir si on va en produire une, pour les voitures, si on va en produire une en Europe. Pour l'instant, il y a la Chine et les Etats-Unis sur la batterie électrique pour les voitures. Ça, c'est un enjeu de politique industrielle européenne. Est-ce qu'on en produit une en Europe qui crée de l'emploi et qui favorise aussi une mobilité, si l'électricité vient des énergies renouvelables, une mobilité propre ? Sur la robotisation, c'est vrai que la robotisation permet de rapatrier un certain nombre d'industries puisque de fait, ça baisse l'impact du coût du travail et donc ça remet sur le devant le lien entre le lieu de production et le lieu de consommation. Un des éléments qui avait été d'ailleurs pas mal développé dans la campagne présidentielle, c'est la question de la taxe robot. C'est faux. C'est comment, au fond, la robotisation contribue à la protection sociale. Donc ça, c'était un des éléments. Oui, il commence à y avoir un peu de mouvements en Chine, même s'il se faut plutôt taper plus aujourd'hui qu'hier, mais la question du coût du travail reste un sujet majeur de dumping social à l'échelle internationale, de concurrence entre les salariés à l'échelle internationale. Quand c'est pas la Chine, ça devient le Vietnam. Quand c'est plus le Vietnam, ça devient l'Ethiopie. Donc on est, de toute façon, sur... Il y a tellement de pays qui sont dans des situations dramatiques qu'il y aura toujours potentiellement un dumping social ou une concurrence par le coût du travail. Et du coup, ça me renvoie aussi à la question de c'est quoi notre solidarité vis-à-vis des pays du Sud ? Est-ce que c'est d'être dans un système très axé sur la prédation des matières, la pollution à l'échelle globale quand on produit et le jetable quand on n'en veut plus, y compris on jette pas mal dans les pays du Sud ? Ou est-ce qu'effectivement on se met dans un système où le modèle industriel qu'on veut développer, pas pour accroître le poids de l'industrie, pour transformer notre industrie, c'est un modèle essentiellement fondé sur la sobriété en matière. Il y a dans l'acier, puisqu'on parlait de la sidérurgie, aujourd'hui en Allemagne, des entreprises qui font des aciers extrêmement légers, qui réfléchissent sur les aciers à mettre du photovoltaïque, c'est de l'innovation, de l'éco-conception et de la réduction de la ressource. Et si ça nous permet d'éviter la prédation au Sud et de leur donner aussi l'espace d'un développement plus endogène, moins lié à la surexploitation de leurs ressources, à notre propre bénéfice, je pense que ça peut être un outil, mais c'est vrai que de toute façon, notre sujet autour de l'économie circulaire, et Janine l'avait très bien dit, c'est le recyclage, la réutilisation, le réemploi, la réparation, c'est ça dont on doit être porteur, y compris parce que ça réduit la ressource et ça crée, c'est très intensif, en main d'oeuvre. Enfin, Inclay Point, je ne vais pas y aller, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un enjeu européen aujourd'hui d'aide d'État à EDF pour faire Inclay Point, ce qui n'avait pas fait partie de l'enquête de la Commission européenne jusqu'à maintenant. Donc c'est un sujet majeur. Enfin, sur la question des projets Airbus, c'est ça qu'on met dans la communauté européenne de la transition énergétique. C'est plein de projets de coopération entre les collectivités, entre les scientifiques, entre les industriels, entre les citoyens, autour de cette transition énergétique, des énergies renouvelables, de la sobriété énergétique, des réseaux comme des transports. Et si on arrive à construire ça, on donne une autre image de l'Europe. Une image qui crée de l'emploi, qui nous réconcilie avec le futur parce qu'elle protège l'environnement. Une Europe qui crée de l'emploi à l'échelle locale et qui, de fait, nous réconcilie aussi avec le reste du monde, sur la question de nos prédations, je pense que ça peut aussi redonner quelques couleurs sympathiques à l'Europe. Merci. 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 Merci.